Bonjour, bienvenue à cette conférence à l'Hôtel de la Gare avec Florence Rivière. Florence Rivière est une étudiante en philosophie, qui a fait sa philosophie avec moi à la Sorbonne. Et quand je l'ai rencontrée, il y a eu un petit quiproquo, car pour gagner sa vie pendant ses études, elle était modèle pour des photographes. Et la première fois que j'en ai entendu parler, c'était par un élève qui est venu me voir, me discuter, et qui nous a fait « Ah tiens, tu fais des films pornographiques ! » Donc, quiproquo, total ! Florence est un petit peu choquée, il croit en vrai « Non, je ne fais pas de pornographie ! » Elle était beaucoup plus timide que maintenant, donc très gênée. Et en fait, elle a commencé à nous expliquer qu'elle était modèle et qu'elle posait pour des photographes, donc pour des photos, et donc ça n'avait absolument rien à voir avec de la pornographie. Et déjà, ça nous avait permis de nous rendre compte d'une chose, c'est qu'immédiatement, quand on se rencontre, on arrive à la fac, tous d'origine, d'univers différents, à l'université, on va tout de suite aller voir sur Internet, sur les réseaux sociaux, les images, les photographies, le parcours de chacun. Et donc, avant même de commencer à se parler, à se connaître, on se stocke, on s'observe sur les réseaux sociaux, et de là naissent parfois des incompréhensions, des malentendus, des présupposés. Et en fait, Florence a rencontré ça toute sa vie en tant qu'étudiante, en philosophie, mais pas que, qui posait pour de la photographie. Et donc, ces malaises, ces incompréhensions l'ont amené à écrire un ouvrage sur son expérience en tant que modèle photographe. Donc, elle nous fait plonger dans cet univers de la photographie, donc du modèle, qui est une pratique qui est en pleine explosion avec Internet, puisque, il y a quelques années encore, si vous vouliez faire de la photographie, vous étiez obligé de passer par des institutions muséales, ou par des magazines de photographie qui étaient assez rares. Par exemple, pour l'exposition que nous avons en ce moment, avec Anne Silvester, Joël Peter Wittkin, Bernard Faucon, ce sont des gens qui ont eu un parcours finalement plus traditionnel, plus typique. Et ce parcours, en fait, n'est plus du tout le parcours que suivent la majorité des photographes aujourd'hui. Grâce à Internet et à ses moyens de diffusion, il y a tout un tas de pratiques qui sont en train de se développer en parallèle donc de l'art officiel, des institutions officielles. C'est un art qu'on pourrait qualifier... J'aime bien quand tu dis art officiel. Non, non, pour résumer. J'ai l'impression que tu me parles d'un millionnaire de loge ou d'un... D'un millionnaire de musée, à partir de parfois un peu de millionnaires, mais ça sera autre chose. C'est un chat, c'est un chat, c'est un chat. Voilà, mais il y a donc ces pratiques dont elle est venue vous parler, de ces modèles photographiques, et donc de ces nouveaux photographes émergents qui utilisent Internet, les réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram pour faire connaître leur travail. Et donc, ça amène à une nouvelle pratique de l'image, à un nouveau rapport à l'image et notamment au corps. Et donc, c'est de cela dont Florence va nous parler. Globalement. Globalement. Alors, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que moi, mon truc, c'est écrire et poser. C'est pas trop parler en public, sinon j'aurais fait une chaîne YouTube. Donc, désolée d'avance pour les éventuels. Donc, oui. Donc, globalement, ça fait 8 ans et pas toute ma vie que je pose en tant que modèle. Et pendant ce parcours, j'ai pu travailler avec des amateurs, des professionnels, des gens qui étaient proches du milieu de la mode, des gens qui étaient plutôt des photographes d'art, des gens qui faisaient ça dans leur cave, des gens qui... vraiment de tout. Il y a eu des publications de magazines, il y a eu des publications de livres, il y a eu juste des séances comme ça pour le plaisir, voire pour Facebook. J'ai vraiment eu toutes les démarches. Et quand on est modèle photo, et c'est une des premières raisons pour lesquelles j'ai écrit ce bouquin, on tombe juridiquement sous la même définition que les mannequins d'agence, mais aussi que les modèles présents dans les écoles d'art. C'est-à-dire qu'il y a un seul article de loi qui recoupe tout. Ce qui pose un vrai problème de statut, puisque les règles qui englobent toutes ces activités sont plus adaptées à l'une de ces activités que l'autre. On se demande laquelle. Ce qui rend quasiment impossible la facturation des séances photos à un modèle qui ne serait pas en avance, comme moi. Ce qui lui interdit donc d'en vivre légalement. Ce qui pose un autre problème, puisque le fait d'être en agence, en réalité, ne résume pas d'un choix. C'est l'agence qui vous choisit. Et si vous ne correspondez pas aux critères de l'agence, il ne va pas chercher à savoir si vous êtes une bonne modèle, si vous vous posez bien, si vous avez quelque chose. Non. La première question qu'il vous pose, c'est combien vous mesurez. Non ? Dommage. Et de cela, des poules a l'impossibilité de vivre légalement de cette activité, ce qui est une discrimination atroce. Mais ça dit aussi quelque chose de notre société et de la façon dont on envisage la représentation des corps aujourd'hui. Parce qu'on ne va pas parler de la représentation des corps dans un domaine journalistique ou de reportages comme il y a là ou comme l'étudie François Soulages, par exemple. Je vous invite tous à dire François Soulages si les sujets vous intéressent, cela dit. Mais les problématiques qui sont présentes dans la représentation des corps dans ces domaines, qui sont la photographie sociale, la photographie journalistique, sont aussi présentes quand on a le bleu, quand on a le bord. Je vais voir une orge électrique. Voilà, ça va mieux. Quand on aborde le corps représenté d'un modèle. Ce qu'on entend par un modèle, c'est une personne qui volontairement prend la pose avec le but de participer à la création d'une image. Que celle-ci soit ensuite à vocation de forme artistique ou commerciale, ça après c'est... Et ce que nous dit en fait l'absence de cadres modèles adaptés à tout un point de l'activité de modèle, qui pourtant existe depuis des siècles, et qui existe depuis le plus longtemps, est-ce qu'en réalité la photographie de modèles à but commercial c'est très récent ? Alors que les modèles d'art, je pense qu'on se trouve dans un musée, donc je n'ai pas vraiment besoin de revenir là-dessus. Et oui, ce que ça dit en fait, c'est qu'on ne peut pas entendre parler d'une hôtel d'art. Ils ne font pas, ou ils font très minoritairement l'objet de grosses transactions financières, contrairement à par exemple leur cousin, même qu'un agent de son publicité, où là c'est des cachets démentiels, puisque c'est l'utilisation de leur image de but commercial, donc fatalement, ils ne sont pas tous démentiels. Mais ce qui ressort de ça, c'est qu'ils sont économiquement négligeables, et donc socialement oubliables. Et ce qui est pire là-dedans, c'est qu'ils sont indésirables. Ce que Guylain a raconté là, c'est vraiment un jour parmi des centaines d'autres jours, et encore, il a juste dit « Hey, tu fais des vidéos pornos d'un air amusé ! » Quand on est modèle, on reçoit des messages haineux d'internautes, mais toutes les semaines. Des messages haineux, des messages de « t'es pas assez belle, t'es machin... » Et en fait, si on est indésirable, nous les modèles photo, c'est parce qu'on touche à l'essence politique de la représentation des corps. C'est pas tant le fait qu'il y ait des modèles qui soient dénudés, qu'il y ait un problème ici. C'est le fait qu'il y ait choisi. Et le pire, c'est que pour l'immense majorité, il y ait choisi de manière gratuite. C'est-à-dire que ce qui est politique, c'est tout à la fois ce qui est représenté, mais c'est surtout qui a choisi de le représenter et pour quelles raisons. Par définition, si je dis la représentation d'un corps en publicité, le corps en question a été choisi par un client. La création de l'image, et dans la création de l'image, il y a également l'expression personnelle du modèle, aura été soumise à des exigences qui relèvent du marketing. Et c'est particulièrement vrai pour ce qui concerne les corps nus. Parce que le corps nus en publicité répond principalement à deux fonctions. et les deux sont remplis par le même type de corps, des corps représentant une conformation physique très spécifique, qui est ce qu'on appelle le type agence. Je suis sur les agences, quand il y a écrit le type agence, je sais que c'est pas pour moi. Le type agence, c'est également ce qu'on trouve de plus proche du corps de l'industrie de la forme, qui est un concept qui a été développé par plusieurs philosophes, et notamment Jean-Louis Bischoff, que je vous invite à lire aussi, si c'est le sujet qui m'intéresse, qui est donc un idéal artificiel dit parfait et par essence inatteignable, qui nous renvoie à notre propre imperfection, à nos propres défauts. Et pour reprendre la phrase de David de Breton dans la duole au corps, comme si les boches sont à la droite qu'est le corps, n'attendez que le miracle de la science pour être enfin redressé. C'est bon. J'ai réussi à te faire confiance en mon ancêtre, si la aide, je t'ai vu. Ce corps, en fait, de l'industrie de la forme, qu'il soit féminin ou masculin, et particulièrement le fait qu'il soit surreprésenté, a un double effet. Le premier effet, c'est d'associer le produit à un sentiment d'attirance, puisque cette norme a été construite comme parfaite et donc désirable chez les consommateurs. Ce qui a pour votre effet d'objectiver la nudité, justement, en la ramenant à ce seul effet d'attirance. Et du coup, a fermé le discours qu'on peut tenir avec de la nudité, symboliquement. L'objectif étant donc qu'en achetant le produit, le consommateur... Non, j'ai sauté une ligne, je suis désolée. C'est parce que je suis stressée. C'est moi qui l'ai écrit, mais... Et de faire donc culpabiliser, par contre, selon le consommateur, par rapport à sa propre inadéquation à cette norme. L'objectif étant qu'en achetant ce qu'on produit, le consommateur tendre à accéder à cette inadéquation. Et ce jeu de nourrissement du duo désir-culpabilité fonctionne très bien d'un point du commercial, parce que la société de consommation fonctionne justement sur la base d'un sentiment d'insuffisance personnelle des consommateurs. C'est-à-dire, des gens parfaitement heureux et bien de leur peau n'ont pas besoin de consommer pour compenser leur vie, leur sentiment d'inéquation, leur sentiment de... tout ça. Mais en fait, quand le corps représenté est celui d'un modèle photo et qu'on sort de cette dimension commerciale, quand c'est celui d'un modèle d'art de toute personne posant dans un circuit alternatif, alors le message envoyé est totalement différent. C'est-à-dire, on peut faire de l'art avec des corps répondant en âme pré-établi par la société de l'industrie de la forme, évidemment, mais si 8 de l'art vient de tendre vers une forme d'universalité, alors cette universalité devrait pouvoir se retrouver répercutée dans le choix de sa matière première. Ici, les modèles. Ce qui sous-entend que n'importe qui, quelle que soit la façon dont se présente son corps, sa conformation physique, peut être modèle photo, que ce soit pour une fois, une année, une vie, peu importe. Mais on peut faire de l'art plutôt tard avec n'importe qui. Ça, c'est un vrai problème pour les gens qui essayent de nous imposer cette espèce de modèle, puisque ça implique qu'en faisant de la fausse d'art, on peut sortir n'importe quel type de corps de son invivibilisation et donc lui donner une légitimité à exister dans l'espace public, et donc à être tel qu'il est, et donc à ne pas essayer de se corriger lui-même par la consommation. Donc, et la réaction d'une part de la population à l'encontre des modèles est intéressante, parce qu'elle nous dit précisément que babless et à quel endroit, en fait, l'existence de modèle sans agence fait tension. Quand je suis venue aux modèles photo, Guylain m'a un peu parlé, mais j'ai été confrontée à beaucoup de critiques, allant de mon narcissisme me suis posée, « Qui es-tu pour oser te poser sur cette photo ? Qui es-tu pour croire que tu es jolie, que tu peux apporter quelque chose à une abonnard ? » « Ah, deux suppositions attendu sur ma vie sexuelle. » « Ne nous arrêtons pas. » Et même quelques-uns de mes amis ont trouvé dérangeant de me voir prendre la pose en photo, que ce soit des nudés ou non, alors que j'étais une vraie personne de leur entourage. Une vraie personne. Une personne normale. Ergo, un mannequin, ça passe parce que ce ne sont pas des personnes normales, et peut-être même que ce ne sont pas des personnes, puisqu'elles ont une existence publique. Ce qui nous amène à un autre problème, qui est le fait que, quand on est représenté, on perd le droit à notre vie privée. On perd le droit à être considéré comme une personne qui a des émotions, et je reviendrai peut-être tout à l'heure. Je ne sais pas, je suis en train d'influer. Je suis désolée. Il est en train de regarder cette mère à inviter, là. Enfin, en tout cas, le truc avec les mannequins qui rendaient acceptable le fait qu'elles posent, et pas moi, c'était qu'elles faisaient partie d'une catégorie à part, alors que moi, j'étais dans la même catégorie que ces personnes qui me faisaient ces retours-là, et ces amis-là ne se donnaient pas le droit de se considérer dignes d'être mises en avant en photo, et par conséquent, me le refusaient par défaut. C'est-à-dire, on est dans la même catégorie, moi, je ne me donne pas le droit de faire ça, donc je ne vois pas pourquoi toi, tu le ferais. Et devenir modèle photo, en fait, et ça, c'est quelque chose que j'ai conceptualisé bien après avoir commencé à poser, évidemment, mais c'est d'abord faire fi des critères des agences, et c'est surtout décider quoi faire, et de faire quelque chose, déjà en premier lieu, de son image. Et ça, sans avoir été choisi par une autorité dominante, qui est ici la sacrosante agence, et en tant que femme, c'est devenir proactive dans ce qui est fait de la représentation de nos corps, et c'est repréhendre le pouvoir. Et au-delà de ça, ce qui explique aussi la violence, la violence qu'on reçoit en tant que modèle, quand on se met à poser, alors qu'on ne fait pas 1m75 et 1m34, c'est que ça devient finalement une sorte de reproche aux yeux de celles et ceux qui, extérieurs à la norme, qui leur a été posée et martelée, n'osent pas la remettre en question et s'assumer comme ils sont. C'est un peu le principe de la résistance, où on a tous cette espèce de force en nous qui nous empêche d'essayer d'oser faire ce qu'on veut. et je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, quand vous vous mettez à vous libérer des cartons sociaux, ça peut être n'importe quoi, ça peut être le fait de commencer un nouveau régime, ça peut être le fait de changer de travail, votre entourage potentiellement va se mettre à... ça peut être le fait de vous séparer parce que vous êtes dans un mariage qui ne vous convient plus, ça peut être n'importe quoi. Et bien, vos amis vont se mettre à agir bizarrement, à avoir besoin de vous, ou à vous faire des reproches qu'ils ne vous faisaient pas avant. C'est leur résistance en fait qui s'exprime et qui, en fait, le fait que vous soyez en train de vous libérer, c'est un reproche à leur propre incapacité à se libérer. Du coup, ils ne veulent pas que vous fassiez ça parce que si vous pouvez y arriver et pas eux, alors qu'est-ce que ça dit d'eux ? Et en fait, c'est un peu... Il y a de ce mécanisme qui se met en place là-dedans. Et donc, voilà. Et donc, c'est difficile de reprendre la OGT parce que j'ai complètement dérivé pendant 5 minutes. Non, mais ça va bien se passer. Franchement, ça se passe vachement mieux que mes deux premières conséquences pour une conférence. Même si je n'arrête pas de dire conséquences à la place de conférence. Et donc, le fait de réussir à s'assumer sans avoir été choisi par une autorité extérieure, ça ne fait pas du tout. parce qu'on est en 2017 et pour autant, ce sont encore principalement des hommes riches, blancs, cisgenres et âgés qui décident quel corps est acceptable et lequel ne l'est pas. Et au-delà du fait que ce soit... Enfin, je suis désolée, je sais qu'il y en a de l'eau ici. Des hommes blancs, mais... Mais c'est surtout le fait que la décision est encore et toujours d'autre que les propriétaires des corps en question et est prise en fonction d'intérêts qui ne sont pas les leurs. Et si j'ai commencé la photo, c'était au départ pour explorer comment le fait de me confronter à mon image pourrait me permettre de me sentir mieux avec celle-ci, de me sentir plus en confiance, de me sentir mieux dans mon corps. Et puis, en fait, j'ai réalisé que je pouvais raconter quelque chose avec ces images, que ce soit par le choix des projets dont je voulais être un interprète ou carrément en prenant part à leur direction artistique. Et après, j'ai réalisé que si je pouvais faire ça, si je pouvais faire parler mon corps et son image, et que si ce que j'en faisais pouvait dire des choses, alors ma pause pouvait devenir un acte militant à part entière. Et aujourd'hui, je crois que la situation est telle que le simple fait de travailler sur sa confiance en soi est devenu une forme de militantisme. Parce que c'est le manque de confiance en soi des gens qui sert en fait de levier à toute la société de consommation. Pas seulement, évidemment, mais si tout le monde était parfaitement épanoui et avait parfaitement confiance en soi, la société de consommation, c'était super, bravo. C'est pas suffisant, mais c'est le premier pas. Et c'est privé, cette industrie de la solution, des leviers qu'elle nous a piqués. Donc arrête d'improviser, Florence. Et finalement, se mettre à poser quand on ne fait pas une taille 34 pour 1,75 m, qu'on n'est ni blanche, ni jeune à la peau douce, c'est un acte de révolte. C'est plus doux que de construire une barricade, c'est plus doux que de faire de la grève, de faire des choses comme ça, mais c'est implicitement pour circuiter les ficelles de la société de consommation. Et dans une société dominée par l'image, mettre la sienne en avant, c'est d'autant plus réclamer la reconnaissance de sa légitimité à exister, telle que l'on est, sans avoir de moins de la permission ou avoir à compenser ses écarts signifiants par rapport à une norme qu'on est devenu. Je suis en train de citer François Soulal, encore une fois, donc je vous en prête encore à le dire. Je vous le signale quand je cite des gens, parce que sinon, c'est du plagiat et c'est mal. Mais c'est aussi affirmer sa liberté à disposer de son corps et de son image en un instrument politique. Et c'est enfin contribué à ce que l'on est sans genre enfin de camp. Et on arrive sur le parti féministe, donc je m'excuse encore sur les deux personnes masculines qui sont... Enfin, je ne m'excuse pas en fait, mais du coup, ça les concerne moins. Bref, si je décide que c'est à moi de dire ce qui est acceptable ou non pour mon corps, et si c'est moi aussi qui définit pourquoi ces choix, alors dans le même temps, je fais un pied de nez à toutes ces cultures issues du patriarcat que sont le slut shaming, le body shaming et finalement tout comportement consistant à faire sentir à une femme que si elle subit des manques de respect dans l'espace public, c'est elle qui devrait avoir honte. Tout ce qui est culture du viol, etc. Est-ce que tout ça, c'est clair pour tout le monde ou est-ce que vous voulez que je fasse un apparté sur ça ? Ok, cool. Est-ce que c'est des termes des mots, des temps et du coup, c'est super. Et bon, finalement, on entend beaucoup parler de la banalisation des corps et de comment tout ça fait du mal à l'image des femmes et en courage du sexisme. C'est vrai. Mais en fait, ce qu'on oublie de dire quand on dit ça, c'est que si on peut analyser les corps, tous les corps, et sans toujours les ramener à l'idée de sexualité, et même, pour aller plus loin, si on libérait les discours sur la sexualité au dieu d'envoi, entretenir l'idée que c'est quelque chose de sale, il y a eu un bruit. Tout est éteint. Pourquoi tu l'avais pas ? Il n'y a plus de plaisir. Ah, c'est la pristesse. Donc, on enchaîne avec... Super. J'ai plein de gros trucs. J'ai le même problème quand je suis sur un plateau. Je m'occupe des techniciens. Je ne le ferai pas. C'est vrai. Donc, sexualité, passage, machin. Donc, si on libérait tous ces discours-là, on ferait beaucoup plus de bien à la cause des femmes qu'en les enfermant pour leur bien dans des représentations et des comportements jugés acceptables. Il y a une étude qui a été menée par les historiennes anglaises Lisa Ritton qui montre que dans l'histoire, les récréations des droits des femmes ont toujours été corrélées avec des mouvements de censure sur leur corps noir. Ce qui nous illustre encore la connexion intime entre la représentation des corps et le traitement politique des propriétaires des corps. Et le jour, en fait, où ce sera devenu aussi banal de voir des femmes nu noires enfin, je veux dire, ils ont encore essayé de censurer l'origine nu. Je ne suis pas ultra fan de ce tableau mais arrêtez de censurer des tableaux. Non. Bon, pardon. C'est moi, je fais des classes là. Le jour où ce sera donc devenu aussi banal de voir des femmes nu noires et dans la vie que de croiser juste des hommes torsionus à la pleine. En plus, on est à Cavaillon donc je pense que des hommes torsionus ils vont en avoir pas mal. Je doute en fait que les détentrices de ces poitrines qui ont l'air tellement choquantes enfin, je veux dire tous les jours sur les réseaux sociaux je vois des gens qui se sont fait censurer des photos et qui n'avaient rien à voir elles portent quand même des photos d'allaitement c'est encore un autre débat je doute qu'elles se fassent autant insulter qu'elles le sont en ce moment et voire même si elles se font insulter elles se laisseront pas faire et moins elles se laisseront faire moins elles se font insulter et il y a un truc génial qui est en train de se passer en ce moment c'est qu'avec en fait avec la démocratisation des appareils photos de la diffusion des images avec internet etc je vois des modèles qui sont qui étaient jusque là minoritaires qui sortent de leur mobilisation qui commencent à poser qui sont en dehors des limites tracées par la norme de par leur poids l'atteinte de leur peau leur identité de genre leur spécificité il y a une mannequin dont j'ai perdu le monde en excuse mais qui a une maladie de peau assez rare et en fait c'est devenu sa spécificité c'est la mannequin de Célégérie des iguanes je crois donc même dans le milieu de la manne si vous avez vu je suis fair play c'est en train d'arriver quand même et je trouve ça vraiment fantastique et c'est pour ça que j'ai envie qu'on se batte pour qu'il y ait une meilleure reconnaissance des modèles d'art en photographie c'est parce que même si ça ne suffira jamais le simple fait de réclamer je suis désolée vraiment le simple fait de réclamer le droit de l'espace visuel et l'espace public c'est marché pour le respect de nos droits et pour faire ça transition il est essentiel qu'on prenne en compte la réalité du travail d'un modèle il y a encore trop de gens qui s'en tiennent encore à la dimension plastique j'ai dit deux fois encore je suis désolée ou pour le dire autrement qui considèrent que le travail du modèle en photographie c'est simplement d'être là et généralement d'être beau et de se comporter en matière brute attendant d'être animé par l'intention du photographe un peu comme si le photographe était un petit malion et nous c'est la série du cas et s'il ne faut pas oublier qu'un portrait c'est en réalité le portrait de deux personnes le paraphrase d'Oscar Wilde et que le photographe n'est jamais uniquement un témoin mais raconte toujours une histoire et ça c'est aussi vrai en photographie de par les éléments de langage qui lui sont propres le cadrage le moment du déclenchement l'angle le traitement même s'il ne faut pas oublier ça considérer que le rôle du modèle c'est purement d'être un support c'est méconnaître la nature de la relation qui s'établie entre un photographe et son modèle pendant les séances de prise de vue et dire qu'un portrait il portrait de deux personnes comme le photographe donc c'est important mais c'est plus que ça c'est-à-dire qu'il y a ce dialogue qui est généralement non-verbal qui s'instaure entre les deux protagonistes de la prise de vue c'est comme un échange d'énergie qui va de l'un à l'autre et vice versa et ce que donne le modèle influe sur le regard du photographe et le regard du photographe influe lui-même sur la façon dont le modèle peut et va s'ouvrir et photographier c'est photographier un rapport comme dit François Soulages que j'aime beaucoup comme vous avez compris maintenant et en fait tout comme le choix d'un acteur ou d'une actrice donnerait une couleur différente et unique à un même personnage même s'il est écrit par un même scénariste même s'il est filmé par un même réalisateur il est complètement faux de croire qu'un modèle est un élément pratique interchangeable sans que ça affecte le discours de la photographie et ça même si le photographe agit comme étant le seul directeur artistique de la photo ce dont on a vu enfin ce dont j'ai mentionné en tout cas que c'était loin d'être systématique parce qu'aucune interaction entre deux volontés ne ressemble à une autre et même entre le même photographe et la même modèle même si vous reprenez le même setup je peux vous jurer que vous obtenez jamais d'un côté et ça ne dira jamais la même chose ou alors c'est que les deux ont fait mal pour leur travail et que du coup ils ont rien mis de personnel on ne parle pas du pareil la séance photo en fait peut se concevoir de deux façons elle peut se concevoir au choix comme champ de bataille ou comme espace de collaboration mais dans les deux cas c'est un espace où le photographe fait modèle construit une image et un discours ensemble que ce soit de manière conjointe ou en se mesurant l'un à l'autre c'est pas le problème en fait quoi qu'il en soit la photographie finale c'est le résultat de ce dialogue que ce dialogue soit une dispute ou un truc complètement conjoint et en mode communication non violente ça ne change rien et le modèle en fait pour habiter le cadre qu'il lui est donné est obligé d'aller chercher du matériel émotionnel dont il a besoin en lui-même et poser enfin il faut arrêter de penser que poser c'est simplement disposer son corps dans une certaine configuration parce que c'est engager tout son corps dans une action et c'est utiliser les parts de son intimité émotionnelle afin de donner à voir l'impression choisie poser c'est utiliser en conscience ce que Foucault appelle le corps texte c'est vraiment utiliser son apparence physique comme un langage et comme un discours c'est donc bien plus impliquant que simplement être l'image de son corps à disposition du photographe qui donne ou non ses indications c'est toujours pas le problème et on voit bien en fait en quoi le dialogue entre modèle et photographe est une alchimie délicate le modèle pose avec son physique mais aussi avec son intériorité et son histoire et si la conception traditionnelle du modèle à la merci du photographe qui aurait tout contrôle sur la séance photo et sur les images correspond à une réalité qui peut exister il y a en fait autant d'interactions que d'acteurs et même que de séance photo j'ai déjà mais il faut que j'arrête de partir en langue en fait sur mon texte parce que mais du coup après je dis des trucs que j'ai déjà enfin bon bah quoi ? je dis je pense que vous auriez tout à fait intérêt à avoir un fil conducteur et envisager votre texte que vous vous mouriez dedans alors que vous connaissez parfaitement mais je vous assure que vous auriez juste quelques mots-clés mais c'est parce qu'en fait comme j'ai un slider il faut que je dise les choses dans le bon ordre d'accord justement c'est le conducteur dont je parle vous vous libérez votre texte et que vous connaissez parfaitement votre sujet vous pourriez vous exprimer magnifiquement désolé est-ce que vous voulez après vous poser des questions et puis vous m'exprimez bien mieux c'est très bien c'est très bien bref cool 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 non mais franchement mais c'est ça une différente configuration non mais vous avez ouais non mais en plus vous avez raison en vrai euh j'en étais où interaction voilà oui 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 ouais non mais c'est vrai euh mais j'ai prévenu au début de conférence vous avez vu que je ne savais pas parler en public non non c'est pas ça du tout parce que quand vous vous libérez vous êtes alors qu'on est avec vous totalement quoi vous nous emportez dans vos réflexions arrêtez je vais vous dire après je suis déjà rouge je ne peux plus je suis pas en plus ah bah non euh du coup euh en fait la nature de l'interaction entre le modèle et le photographe change même au cours de la séance photo parce que euh et en plus il attend des mots clés en fait pour changer de slide donc il y a ça aussi vous voyez non non mais je t'excuse je t'excuse bon merci parce qu'en fait il y a un lâcher prise à avoir évidemment et euh en fait quand vous êtes en train de poser quand vous êtes en train de poser pour un photographe il y a cette euh surtout pour un nouveau photographe d'ailleurs il y a cette espèce de truc où vous êtes obligé d'aller chercher des trucs dans votre plan de réalité et donc vous êtes en train de s'apprendre à lâcher prise et en même temps vous devez être conscient de ce que vous donnez et de ce que vous allez chercher donc il y a une forme de contrôle dans le lâcher prise et en plus vous êtes en présence de quelqu'un d'autre potentiellement enfin voilà ça peut être à son studio ça peut être en extérieur peu importe mais dans tous les cas il y a une prise en compte du monde extérieur qui ne peut pas s'arrêter puisque bah pour plein de raisons en fait si on est en train de poser dans la rue bah il faut tenir compte des gens qui passent ou pas et si on est dans la rencontre avec une nouvelle personne bah on ne sait pas vraiment si on est dans la confiance de toute façon puisqu'on est là mais il y a quand même une certaine vigilance à avoir et ce qui fait que la qualité en fait de se lâcher prise et donc de cette capacité à se mettre dans un espèce d'état que moi je compare à mes bouées c'est ça aussi c'est que je cherche mes mots après je compare à un état méditatif au final peuvent s'améliorer ou s'amplifier ou au contraire se détériorer et un modèle en fait c'est vraiment comme un acteur dont on gardera qu'une seule image en jeu mais qui est obligé d'être en jeu avant et après et tout au long de la prise de vue puisque c'est pas lui qui décide à quel moment sera prise la photo et je pense en fait que le fait qu'on dénie ça au modèle ça a vraiment à voir avec une espèce de sacralisation de la représentation en photo et je pense que la pose et notamment la pose indépendante cristallise un certain nombre de choses et peuvent servir de loups grossissantes en fait pour analyser en fait plein de choses dans notre société qui ont trait au rapport à l'image au rapport au corps et même plus généralement au rapport à l'autre je pense que l'art et la pratique artistique devraient conserver leurs dimensions politiques et ne pas s'obliger à la neutralité parce que là c'est un vrai truc mais combien de fois je vois un travail artistique et j'entends quelqu'un dire ouais mais il est engagé politiquement il devrait s'en tirer à l'art mais à quel moment est-ce que vous vous êtes dit que l'art était indépendant de la politique et combien d'artistes engagés on étudie dans les écoles enfin je veux dire pourquoi est-ce que parce qu'on est passé au 20e siècle l'art devrait arrêter d'être politique enfin ça c'est moi enfin de toute façon tout ce que je dis c'est moi et quant aux modèles en fait quelle que soit leur démarche parce qu'il y a des modèles qui sont juste modèles parce qu'ils ont envie de jolies photos d'elles et d'elles ou d'eux d'ailleurs pardon ça c'était hyper sexy ce que je viens de dire c'est mal enfin c'est aussi que je suis une fille bref et c'est ok et que ce soit ça que ce soit la démarche de réappropriation de leur corps de meilleure connaissance d'eux-mêmes aussi parce que du coup quand on est modèles on va expérimenter plusieurs façons d'aller chercher de l'intériorité et du coup montrer plusieurs facettes de nous-mêmes et parfois enfin moi je sais qu'il y a une photo là-dedans qu'on a déjà vue sur le slider en fait c'est le dernier là tu peux revenir au slider 2 tout au début ouais le slide 2 si tu veux cette photo cette photo est une photo que j'ai prise sur laquelle j'ai posé c'était avec un ami et on était en train de ça ne se voit pas mais j'ai un pull à col roulé je suis complètement partie en live ça y est là j'ai un pull à col roulé vers col sur la tête on a l'impression que c'est un super costume pas du tout et en fait on était juste en train de faire n'importe quoi et de se dire comment est-ce qu'on veut sortir ses habits de leurs expérimentations et c'était une journée qui était très difficile pour moi parce que j'étais j'étais en pleine descente en dépression quand je me faisais de me faire larguer c'était une horreur c'était vraiment je me disais mais pourquoi je suis venue je suis en train de pourrir sa journée en plus les photos elles vont être pourries il se trouve que cette personne est un de mes meilleurs amis coucou et il est dans le top 10 des personnes en qui j'ai le plus confiance dans la vie et en fait on m'a sorti ça et j'ai vu la photo et j'ai fait waouh à quel moment en état de faiblesse comme ça j'ai pu sortir ça et en fait c'est une séance j'ai compris ça mais des années plus tard c'est une séance qui m'a juste montré malgré moi que j'étais capable de force et enfin pardon je raconte ma vie là mais il y a vraiment des moments où il y a des choses qui sont captées qu'on n'a pas du tout conscience d'envoyer et parce qu'elles sont captées elles nous apprennent des choses sur nous inversement tout ce qui est sur les photos n'est pas vrai puisque on peut être en jeu et dire des choses enfin on peut mentir en fait à partir du moment où il y a un discours où on peut parler on peut dire la vérité et on peut mentir mais donc voilà donc il y a cette démarche là aussi qui existe et dont il faut parler il y a la démarche de la catharsis elle n'est pas dans le slide mais elle est dans le livre donc je vais vous la montrer si ça vous embête pas ça c'est une photo vous savez quoi c'est une photo que deux amis à moi ont fait et le modèle qui est sur cette photo souffre d'endométriose en fait donc pour ceux qui ne sont pas au poumon l'endométriose c'est une maladie qui se traduit par je ne suis pas très bonne en médecine donc en plus je sais qu'il y a deux médecins en répond mais je ne me sens pas très bien mais en gros il y a des infections de l'endométrique qui se déclarent me semble-t-il toujours dit que c'est extrêmement douloureux et extrêmement mal connu et extrêmement difficile à faire diagnostiquer et du coup il y a plein de gens qui perçoivent ça comme juste des règles douloureuses et qui se disent ouais bon ok t'as mal mais passe la hot shot mais vraiment c'est pas tenable et en fait elle a fait cette séance photo par rapport à l'endométriose justement comme une catharsis par rapport à ça non seulement sa douleur le fait que quand il y avait une crise qui se déclarait elle était vraiment incapable de faire quoi que ce soit mais aussi par rapport au fait que que c'était super dur de faire revenir cette maladie en fait donc il y a ça il y a la catharsis et il y a les modèles qui sont carrément dans une démarche d'engagement politique est-ce que je peux avoir le slide le premier slide avec Missoumi s'il te plaît c'est le 5 Missoumi bordel c'est c'est le type même de la modèle qui est dans un engagement complètement politique c'est une militante amare féministe pro-sexe queer tout bien elle est très très militante et chaque séance photo qu'elle fait c'est une partie de son engagement militant enfin il y a plein de trucs qu'on pourrait dire sur elle enfin comme je ne suis pas elle ne va pas le faire mais mais voilà c'est un très bon exemple de modèle qui est dans un engagement politique depuis le début donc quelle que soit la la démarche en fait le statut des modèles c'est à dire pas en ce moment et le regard qui l'aurait porté par la société soit examiné parce que ça peut nous apprendre des choses sur nous-mêmes bon c'est le modèle qui dit cette phrase donc c'est ça beaucoup de photos enfin de photographes sont en lignée avec Bikint que vous allez voir alors vous avez le sentiment en discutant avec Florence qu'en ce moment on a un croisement entre la photographie telle qu'on la voit exposée et valorisée aux rencontres d'Arles où finalement l'aspect politique n'est pas toujours mise en avant c'est souvent plus des dialogues techniques des performances techniques dont on entend parler et où le corps est je pourrais dire de plus en plus timide donc dans cet art qui est mis en avant par les galeries qui se vend ou par les musées on a un art photographique où on a un recul finalement par rapport à ce que pouvaient faire des photographes comme Bikin dans la salle d'à côté où on assumait les corps un corps l'important ce n'était pas de montrer un beau corps un joli corps très esthétique parfait correspondant à un modèle mais c'était d'aller chercher de la beauté là où on n'était pas censé en voir là où on n'imaginait pas en voir donc on avait des gens comme Bikin qui allait très loin qui n'hésitait pas à montrer des gens avec des maladies avec des déformations et toujours en utilisant le corps à des fins politiques et dans un contexte d'histoire de l'art de théologie un corps qui fait de la politique et un corps qui se réfléchit et ce type de photographie j'avais le sentiment qu'on en voyait de moins en moins et que c'était remplacé par des formes plus neutres plus conventionnelles et en fait on voit qu'il y a énormément de gens qui sont en marge de cet art des galeries de cet art des musées qui n'hésitent pas à continuer à cet enseignement qui continuent à rester sur cette libération en disant mais nos corps nous l'assumons nous en ferons ce que nous en voudrons mais pas non plus n'importe comment puisqu'il y a quand même toujours un message une qualité que tu veux faire passer pas toujours parce que c'est le truc avec la démocratisation c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font aussi des trucs super conventionnels et super convenus mais moi je suis ok avec ça en fait parce que si pour 10 photos convenues je vais découvrir un artiste qui sent ça n'aurait pas pu exister moi je suis complètement ok avec ça mais voilà je voulais juste commencer ce que tu disais parce que on ne peut pas non plus leur vendre des trucs non non c'est vrai qu'on n'était pas non plus opposés voilà mais c'est juste qu'il y a parler de ce petit décalage entre un art qu'on voit être valorisé et des arts qui utilisent depuis en plus les réseaux sociaux Instagram parce que vraiment tu me disais que sans les réseaux sociaux ça serait impossible de faire connaître ton travail moi jamais de la vie je gagne ma vie jamais de la vie j'ai fait ce livre sans les réseaux sociaux sur un public parce que les gens n'ont pas le contexte mais ce bouquin en fait a été financé par un kickstarter ce qui veut dire qu'en fait c'est les gens qui me suivaient en tant que modèle il y a eu plein de il y a eu l'histoire qu'on n'est pas de statut mais il y a eu plein de raisons qui ont fait que j'ai voulu écrire ce livre parce que je suis un petit peu je suis un petit peu excessif comme faire ça certains écrivent des articles de blog et en gros ce qui s'est passé c'est que j'ai fait une page kickstarter et j'ai dit à ma communauté écoutez moi j'aimerais bien écrire ce livre j'ai besoin de cette somme là pour pouvoir l'imprimer en fait à The Verilist et ils m'ont donné l'invoi en fait ils ont tous précommandé le livre alors que je ne l'avais même pas encore écrit et c'était fou et ça c'est un truc qui ne serait pas arrivé sans les réseaux sociaux et c'est pareil on dit toujours plein de mal des réseaux sociaux et a raison en plus mais il y a une vraie richesse et une économie parallèle qui se crée et donc il faut faire attention à ne pas laisser les grosses boîtes s'emparer comme c'est un peu le cas avec les labels de disques mais je suis complètement en train de sortir je ne sais pas et voilà il faut aussi voir les côtés positifs de cette histoire pardon je t'ai coupé non non c'était parce que je t'ai conflancé je voudrais préciser un truc que tu as dit par rapport à la photographie alternative c'est qu'en fait au tout départ quand ça s'est lancé ce genre de projet là je ne sais pas dans deux minutes c'était c'était pas ça qui était fait en fait on voyait surtout du fac similé de photos de mode et en fait c'est à partir d'un moment où ça a commencé à un peu tourner en rond par rapport à ça où les gens ont commencé à partir de l'expérimentation et du coup c'est pas arrivé tout de suite c'est vraiment c'est vraiment une évolution et même ce milieu évolue enfin il y a il y a plein de dynamiques de groupes que j'observe depuis huit ans typiquement c'est des trucs à la con mais il y a une année on n'avait que des centaines à moitié il y a une année c'était l'année des poids de serre des trucs comme ça et du coup il y a ces gens qui suivent un peu des modes et à côté de ça il y a les gens qui innovent vraiment il y a les gens qui réinterprètent certaines choses et à chaque réinterprétation en fin de là ça enrichit la chose c'est déjà des choses et j'aimerais bien parler de ce projet là qui est le projet dans un lit je suis en deux parties il y avait assez de vous le moins ça s'appelle l'histoire de corps et ce projet il est intéressant parce que il ne portait pas du tout de message au départ au tout départ c'était une série purement graphique de corps enduits d'huile et en fait le truc c'est qu'à chaque fois qu'il prenait quelqu'un en photo il discutait avec la personne et ça arrivait sur le rapport au corps forcément puisqu'il voulait des corps plus différents et en fait petit à petit en faisant sa série ce photographe qui est déjà ma belle annette a construit en fait son projet tout en le faisant et à la fin ça a donné un livre où il y avait une représentation de vraiment tous les types de physique avec à côté un texte manuscrit où la personne parlait de son propre rapport au corps et ouais c'est un projet qui à la base était juste purement graphique et qui est devenu un truc quasiment militant en fait au fur et à mesure de sa propre réalisation donc voilà j'avais envie de parler de ça je ne sais pas si ça apporte que de... non voilà mais enfin non ça n'apporte rien ce dont on voulait vous parler aussi par le moins ce qui m'intéressait par rapport à justement ce travail de modèle qui utilisent les réseaux sociaux pour se faire connecter c'est qu'aujourd'hui on voit qu'il y a énormément de photographes qui ne passent que par l'instance muséale qui en fait sont complètement inconnus du grand public qui aujourd'hui pour se faire une culture de l'image pour se renseigner pour suivre les artistes ne va plus forcément voir des expositions ne se déplacent plus directement au musée pour découvrir un travail mais dans le cas de la photographie utilisent tout simplement internet et donc ça va poser de grands enjeux par rapport à l'avenir des musées des salles d'exposition c'est comment faire avec un public qui utilise internet pour se renseigner et qui a de moins en moins ce besoin de se déplacer pour voir en tout cas dans des domaines comme la photographie évidemment vous avez des domaines de la performance artistique qui sont faits pour être vécu et là encore toutes les performances artistiques aujourd'hui sont mises sur Youtube et vous avez des fois des performances qui sont vues par des centaines de milliers de personnes sur Youtube alors qu'en réalité une centaine de personnes seulement auront assisté à la performance de l'artiste dans un musée ou dans une galerie donc ça paraît rire comme ça cette manière de faire mais c'est la manière de faire que notre génération est en train d'utiliser c'est comme ça que nous on apprend à découvrir des artistes mais plus en se déplaçant mais c'est en en échangeant des images comme ça sur les réseaux sociaux et c'est par ces échanges et par l'enthousiasme puisque l'avenir des images va dépendre de l'enthousiasme que les gens vont y mettre et de leur envie de partager et de faire découvrir aux autres c'est la capacité d'une image à être placée dans des liens dans un tissu de la toile qui va faire que cette image pourra être connue et avoir un avenir ça ne sera pas forcément son prix sur le marché le fait que ce sera une affiche dans une exposition ou que l'artiste aura dit qu'elle est emblématique mais ce sera ceci pour plus aux gens de décider par eux-mêmes par les réseaux sociaux de l'avenir de ces images mais en fait c'est tous les tous les biais enfin tous les moyens de production artistique puisque c'est exactement la même chose avec l'édition des livres et des Kindle maintenant tu peux publier ton livre sur Kindle tu te feras traire par Amazon mais ça c'est un vrai problème mais j'ai le droit de dire des choses comme ça ou pas oui par exemple on a discuté son livre elle l'a mis en vente sur Amazon Amazon on lui prend d'autres 70% alors Amazon c'est très très drôle parce que si votre livre coûte moins de 10 euros il vous prend 30% s'il coûte plus de 10 euros il vous coûte 70 enfin il vous prend 70% et en fait il y a un truc très rigolo qui s'appelle le prix unique du livre quand je me suis rendu compte de ça je me suis dit hé je ne peux plus changer le prix de mon e-book qui est de 15 euros ah oui d'accord donc voilà mais bon c'est hyper grave parce qu'en vrai les gens qui l'achètent sur Amazon ne seraient pas venus par un autre billet voilà si vous avez des questions n'hésitez pas sinon on va peut-être commencer déjà ça explique pourquoi Jeff Belsos est maintenant l'un des plus riches du monde qui est ça ? parce qu'on a un patron d'Amazon un patron d'Amazon et il ne l'est plus depuis ce matin exactement c'est à cause de il ne l'est plus depuis ce matin et c'est une Bill Gates s'est repassé devant l'avenir des musées oui vous avez compris ce pose l'avenir des musées parce qu'avec internet que vont devenir ce pose aujourd'hui mais vous savez on peut même de plus en plus deviner grâce à internet la prochaine actualité du monde de l'art si vous regardez ce qui a du succès sur les réseaux sociaux vous pouvez vous dire ça le mois prochain il y aura une page entière dans le Figaro une page entière dans le monde des articles dans connaissances des arts dans Beaux Arts Magazine il suffit de voir la tendance sur les réseaux sociaux et la presse est de plus en plus là pour confirmer une tendance donc c'est quelque chose qui va complètement dans certaines parties dans certains domaines échapper peut-être pendant un temps aux professionnels le temps qu'ils comprennent peut-être comment le gérer et s'accaparer mais pour l'instant dans un espace où on a encore un peu de liberté parce que c'est très compliqué tellement c'est nouveau de saisir comment comment ça fonctionne il y a des engouements des fois on ne sait pas d'où ils sortent on ne comprend pas comment ça se fait que cette image a marché alors que plein d'autres auraient pu marcher mais pour l'instant ça ne... pour l'instant le bon alternatif c'est très difficile de comprendre la tendance même dans ma globalité dans le travail des fois enfin des fois je reçois des photos et je ne sais pas si je les aime ou pas d'accord non mais vraiment c'est un truc je n'arrive pas à savoir ce que je pense de cette photo c'est très étrange enfin il y a de toute façon il y a un sentiment d'étrangeté c'est autre chose mais du coup je la poste sur Facebook en mode je vais le voir je vais le voir et surtout j'ai envie de savoir comment les gens vont réagir vu que moi-même je ne sais pas comment je suis en train de réagir et des fois je me prends des trucs genre c'est ta meilleure photo et tout et je suis en colère je suis là mais non arrêtez et vraiment il y a un truc dans la réception d'une image où quand t'es créateur où t'as pris part à la création d'une image tu te dis mais pourquoi il n'y avait rien de plus non là par rapport à ce que vous disiez et bien ce que tu dis pour le team l'évolution il a voulu dans ses photos il a travaillé avec des corps qui étaient vraiment décapités à la mort des corps qui n'ont jamais été revendiqués par famille il dit que la mort ne peut plus maintenant c'est fini et on voit lui-même ces images il faisait bien ça s'agir c'est à dire qu'il ne ferait plus aujourd'hui il ne tolérait plus des corps déformés infiels vous verrez les transsexuels avant opération ce que tu disais c'est vraiment c'est tout à fait ça c'est qu'il ne peut plus aujourd'hui tu vois ce qu'on a discuté c'est qu'il y a beaucoup de photographes dans un monde alternatif qui le font à qui ça ne pose pas de problème et pour qui ça marche très bien au niveau de la réputation ce ne sont pas des gens qui vendent qui arrivent mais qui sont connus et appréciés alors qu'ils font des choses très bizarres mais dans le monde des collectionneurs des musées des institutions des galeries ça ne passe pas du tout il y a des choses qui passent sur les réseaux sociaux qui ne passent pas dans les galeries dans les musées moi typiquement j'ai posé pour des gens qui sont des grands noms de la mode et qui faisaient à côté de la photographie artistique et notamment de lui et en fait ils avaient un autre pseudo pour ça mais c'est parce que dans leur milieu ça ne passerait pas dans leur milieu ça ne passerait pas et même il y en a un que je connais qui refuse justement de passer sous le pseudo parce que ça m'énerve ça et tout le monde lui dit mais arrête de faire du mu si tu veux passer etc on ne s'intéresse pas de passer donc c'est très bien mais il y a un vrai truc de si tu fais du mu tu ne perceras pas comme le copain François qui est photographe de voie aux Etats-Unis alors qu'il a faut l'autographier lui en tant que parc privé il dit Desjardins il n'a pas le sens il n'a plus un milliard d'heures il fait trop pour moi mais en tant que parc privé c'est pas du tout ça on va peut-être faire du tout allez on va faire l'expo c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien